Et, et, allez, vas-y, vas-y ! Un salon d'élévins bio, biodynamique et naturel. Je m'appelle Célim, j'ai une société de conseil en management, j'ai une société de gestion de fonds et étant donné que c'était mon troisième dîner, ça fait plaisir de revoir des visages qu'on a déjà vus et rencontrer des nouvelles personnes et partager avec des gens qu'on ne connaît pas et qui viennent de milieux différents, qui ont des métiers différents et qui ont envie de partager leurs expériences, leurs métiers, leurs investissements, leurs pensées politiques, tout ça. Donc c'est super de pouvoir partager librement et sans filtre. Le 19 et le 20 juin, il y a un événement ici, alors c'est où ? À Montagne, à Montagne, au château, enfin à Maison-Blanche. Et, et, allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Un salon d'élévins bio, biodynamique et naturel. Voilà, à Maison-Blanche, à Montagne, avec des dégustations, des super vignerons, à venir rencontrer. Donc le 19, c'est pour ? Le 19, c'est pour les pros et particuliers et le 20, uniquement pour les pros. Maintenant, à table. Kenji Wonksodikromo, le chef propriétaire de la table de Catuso à Pomerol. Voilà, on fait une cuisine bistronomique. Il y a des plats simples, des plats un petit peu plus sophistiqués. Mais ce qu'il en reste aujourd'hui et ce qu'il faut, c'est le terroir, la terre, tout ce qui rapproche au 20, il faut que ce soit quand même bon, bon, gourmand, c'est essentiel. Aujourd'hui, les banques centrales ne pilotent plus du tout le cycle économique puisqu'elles ont refusé en fait la récession, elles ont mis les taux à zéro, elles ont abreuvé le pays de pognon et en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'inflation que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'inflation qui est due à cet excès de pognon qui est déversé par les banques centrales. Je rejoins les incorruptibles parce que je voyais Olivier Delamarche sur BFM TV et depuis que je le suivais, je trouvais ça intéressant de rejoindre une communauté de gens qui maîtrisent le côté économique et surtout qui ne fait pas de langue de bois. Je suis venu ici un petit peu anxieux parce que je connaissais personne, je viens de Bordeaux et j'étais surpris de voir qu'il y avait pas mal de personnes avec qui je pouvais parler en toute tranquillité et qui me ressemblaient en fait. Et du coup, ce soir, j'ai eu quelques relations qui étaient vraiment très intéressantes et j'ai beaucoup apprécié la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada